Dans ma tête, je ne suis pas prêt mentalement au fait. Il m'a mis du football alors que j'avais demandé du basketball. Il y a de choses qu'il y a de basket dans la vie, voyons. Est-ce qu'on aura des examens bientôt? Le premier contrôle, vous l'aurez après le circuit 4. Le premier contrôle? Ouais. Si vous m'enchez vous avez un stade, je peux nous mettre de haut. Aujourd'hui, c'est ma première journée d'école et je commence à 8h et je me suis réveillé à 6h du matin. Dans ma tête, je ne suis pas encore réveillé parce que la nuit dernière, j'ai dormi à 2h du matin pour me réveiller à 6h. Parce que tout l'été, j'ai l'habitude de dormir à 2, 3h du matin et de me réveiller à 10h. Et là, j'ai essayé de dormir à 22h, mais je n'ai pas réussi. Dans ma tête, je n'y arrivais pas. Donc là, j'ai dormi à 2h et je me réveille à 6h. Donc là, j'ai dormi à 4h de nuit. J'ai dormi 4h, frère. Alors voilà, je vais filmer ma journée à l'école. Après la vidéo jusqu'à la fin. Alors là, vous voyez brosser, laver et tout et on se retrouve dans quelques minutes. Allez, go. Bon là, je suis prêt à aller à l'école. Oh merde ! Yo, il y a encore de l'eau là, j'ai tout mouillé là. Bon là, je suis prêt, je sens bon. Vous sens ça ? Ah, vous, je sens bon hein ? Yeah ! Bon, je suis assez bien habillé pour une première journée d'école. Parce que c'est à la première journée d'école que tu donnes la première impression en fait. Si tu vas à la première journée d'école habillée en clochard, toute l'année, les gens vont croire que tu es un clochard. Si tu vas à la première journée d'école habillée un minimum bien et un jour, tu décides de t'habiller un petit peu, tu vois, en clochard. Là, les gens vont dire, mais ce gars-là, il sait s'habiller. Mais aujourd'hui, il a décidé de s'habiller bizarrement, tu vois. Mais enfin, il ne peut y être de se battre les couilles de la vie des gens aussi. Donc, ne laisse pas ta vie être détectée par le regard des autres. Fais ce que tu as envie de faire, frère. Fais ce que tu as envie de faire ! Fais ce que tu as envie, frère ! Mais je suis assez bien habillé, tout est clean. Un petit truc Nike, un petit chandail comme ça. On s'en bat les couilles là, tu vois. Là, vous pouvez voir de mes yeux, là, combien ils sont rouges, là. Non, ils ne sont pas hyper rouges, là, mais genre, là, dans ma tête, je ne suis pas prêt mentalement, au fait. Je n'ai pas assez dormi la nuit dernière, frère, ça, ça va être chaud. Mais bon, on va réussir, tu vois, ce n'est pas grave. C'est dans la tête, tout est dans la tête, tout est dans le mental. Tout est ici, tout, OK ? Il faut rester focus. Voilà, on y va. On se retrouve à l'école, là. Go ! Yo, tout le monde, là, je suis arrivé à l'école, là, et l'école, elle est complètement vide, là, il n'y a personne. Là, il y a quelques personnes, là, ça, c'est une exception, je ne les connais même pas. Il n'y a presque personne dans l'école, là, je suis seul. Je suis arrivé trop tôt, c'est ça, c'est mon erreur, j'ai fait une erreur. J'ai arrivé trop, trop, trop tôt. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé aussi tôt que ça. Dans ce long corridor, là, je peux littéralement marcher tout seul. Il n'y a personne, là. What ? Ça, c'est ouf, ça, c'est vraiment ouf. Donc, là, j'attends mon premier cours, qui est un cours d'anglais. On va faire le cours et on va voir le reste. Si tu es encore là, n'oublie pas de liker la vidéo et voilà, on y va, là. Now, sometimes it's based on, like you said, you mentioned, it's based on the revenue. A few minutes later. Bon, le cours est fini et je n'avais même pas remarqué parce que je suis en train de dormir, là. Et là, c'est maintenant que les gens sont en train de partir, là, on va partir, on va quitter la salle. Et enfin, là, frère, là, je suis... Bon, là, je suis venu voir un surveillant, là, pour pouvoir enlever un de mes cours, là. Ils m'ont mis du football alors que j'avais demandé du basketball. Je suis fort au foot, je suis fort au foot, mais je préfère le basket, tu vois, c'est la base. C'est mon sport de base, donc, là, je vais essayer de l'enlever, là, je vais le voir le surveillant et on va essayer d'enlever ce cours-là. Parce que je veux du basket, je ne veux pas du foot. Je suis fort au foot, ouais, FIFA 22 et tout ça, m'a appris comment jouer et je sais déjà jouer de base, mais je préfère du basket, donc, là, on va essayer d'enlever ça, maintenant, là. Bonjour. Oui, ça sera pas long, je suis à toi. Ok, pas de 6 ans. Ok. Ça fait 10 000 que j'attends, là. Comme première option, j'avais mis du basketball. Tu parles de ton cours, ton cours d'éducation physique. Ouais, ouais, j'avais mis du basket au premier, puis on m'a mis du soccer. Et là, quand je suis arrivé dans le cours de... On te demande de mettre 5 choix, parce qu'on te donne un parmi les 5. On te dit, donne-nous 5 choix, puis on va me donner ton premier, là. Ça va être comme ça pour toutes les sessions, là. C'est comme ça? C'est toujours, autant pour les cours d'éducation physique que pour les cours complémentaires. La façon dont ça fonctionne, là, c'est que tous les étudiants, quand on a des cours d'éducation physique, nous donnent des choix de 1 à 5. Mais c'est clair qu'on ne peut pas donner le premier choix à tous les étudiants. Donc, il y en a certains qui ont eu le premier choix. Oui, oui, c'est certain qu'ils ont eu le premier choix. Quand c'est possible, là, on donne le premier. En fait, il n'y a même pas, à cette étape-là, il n'y a même pas d'intervention humaine. Donc, il y a un système. Nous, on met tous les besoins d'un côté. Et voici, tous les étudiants, ils ont besoin. Il y a tant d'étudiants qui ont besoin de telco, de tant d'étudiants. On fait l'horaire en fonction que ceux qui ont des besoins vont pouvoir être disponibles au moment. Puis, à la fin, c'est une assignation interactive. C'est le système. On va pas pour qu'ils placent les cours. Donc, le système essaye de prendre les premiers choix. Puis, s'il n'y a plus de place dans les premiers choix, il va descendre au deuxième. Puis, des fois, il doit se rendre jusqu'au cinquième. Donc, je crois que c'était aussi, genre, c'était contrôlé par lui-même. Parce que, dans ma classe, tous ceux avec qui je suis, ils sont tous déjà des joueurs de soccer. Il y en a tous, ils ont tous l'équipement. Donc, là, je me suis demandé, mais est-ce que c'était juste moi qui ai mis des classes là? Parce que c'est tous des joueurs de soccer. Et le professeur a dit d'acheter des équipements de soccer, des souliers de soccer, puis les protécibias, puis tout le kit de soccer. Puis, tout le monde avait déjà, mais moi, je ne l'ai pas. Ouais, mais c'est ça. Donc, toi, t'as mis... J'ai mis une basket, football, soccer. Basketball en premier choix, flag football en deuxième. Flag football? Ouais, ça, c'était ton deuxième choix. Le 2. Je crois que le soccer est que tu es mon 2, OK. Soccer, c'est... C'est mon... Soccer, c'est troisième. Troisième, OK. Après ça, le quatrième choix, c'est volleyball, et le cinquième choix, c'est golf. Fait que c'était tes choix. Fait que c'est sûr, t'as eu... Mais attends-toi pas, là. Ça... Donc, c'est genre le hasard, c'est ça? Oui, oui. Puis, c'est loin d'être tout le monde qui ont leur premier choix. Alors, c'est pas pour rien qu'on demande de faire cinq choix, là. Tant qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le sport qu'ils voulaient aussi. Ah oui, t'es pas le seul, là. Il y en a plein, là. Il y en a qui sont... Qui ont leur cinquième choix. Wow, OK. Oui, oui. Sinon, on ne demanderait pas d'en donner cinq, là. Puis, ça va être la même chose pour tes cours complémentaires. Quand tu vas avoir tes cours complémentaires, tu vas pas s'attendre nécessairement d'avoir ton premier choix, là. Wow! Mais souvent, les premiers choix des gens sont souvent les mêmes. Donc, il y a plein, plein, plein de monde qui vont choisir certains cours, puis d'autres beaucoup moins. Fait que si tu choisis un cours impopulaire à ton premier choix, tes chances de l'avoir vont être excellentes. Ah, donc... Mais si tu choisis le cours le plus populaire, puis tu le mets en premier choix, comme tout le monde veut l'avoir, c'est pas dit que c'est toi qui vas nécessairement l'avoir. Tu veux dire, tout le monde a mis du basket, c'est pour ça qu'il... Tu sais, du basket, c'est de quoi qu'il est très... Tu sais, il y a plusieurs personnes, là, qui aiment ça, le basket, puis qu'ils mettent ça en choix, là. Wow! Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je te recommande de garder soccer, mais il y a toujours l'option de le retirer, puis de dire, je vais peut-être être plus chanceux la prochaine fois, là. L'année prochaine, tu vois? Ouais. Mais tu sais, quand même... C'est-à-dire, je vais... Ça, ça va être étiré pour rien, tu vois? Bien, tu sais, on peut replacer le cours si tu le retires. Ah, non, 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 non. Mais si tu veux, tu sais, je... C'est-à-dire, si je le retire, je vais devoir le faire l'année prochaine. Tu sais, il y a déjà... Bien, tu as eu un échec ici. Donc, on va prendre l'huile. Ouais. Donc, comme tu avais pris l'huile, ça aurait fait une charge trop lourde de je ne t'ai pas proposé le pilote. Donc, là, on a déjà un cours qui traîne, là, qui va falloir compenser avant de continuer. Là, si tu retires aussi le duc, bien, là, ça va faire 5 heures de cours. Mais c'est un 4 heures, ça, je pense. C'est un 3 heures. Je pense que c'est un 4. C'est un 45 heures, je trouve. Ouais. Donc, ça va... C'est après 5 heures, là, qui traîne, là. On pourrait replacer dans les sessions prochaines. Ils sont déjà quand même assez lourds, là. Si on regarde... On va changer la charge, on va les mettre en session. Tu vois-tu, c'est 27 heures, 24 heures, 19 heures. Ah, hum. Fait que là, on pourrait trouver de la place là-dedans pour remettre philo et éducation physique ou encore en cours d'été, après la session d'hiver, on peut le faire en cours d'été ici. Je ne vais pas le reprendre l'année prochaine juste pour du basket. Je ne vais pas reprendre le coureur juste pour un sport. Ben, oui. C'est fortement recommandé. Ok. Ah, je serais que j'allais... Il y a d'autres choses que le basket dans la vie. Voyons! J'étais sur le point de voir mon oreille. Je l'ai vu. Je me suis dit qu'il va y avoir du basket, je vais avoir du soccer. J'étais comme... Ah, ouais? Ouais, c'était comme ça. Ben, toi, tu jouais au basket, j'imagine, au secondaire. Ouais, ouais. J'allais aller à la NBA, mais j'ai laissé comme... Je pouvais y aller si je voulais. Ah, oui? Ouais, si je reçois à travailler, j'aurais pu y aller. Ah, oui, ok. Mais le soccer aussi, j'y jouais, mais moins. Ok. Ouais, le basketeur, en avant, c'est pour ça aussi. Oui, oui. Ben, regarde, nous, j'enseignais pendant une année dans une école secondaire. Je sais que les joueurs de basket sont des fanatiques du basket. C'est le fronteur de leur vie, là. Mais c'est ça. D'un autre côté, les joueurs de soccer, c'est un peu la même chose aussi. Ouais. Bon, finalement, je vais garder le foot dans mon arrière. Je n'ai pas du basket, ce n'est pas grave. Ça va durer quelques mois, c'est bon, ce n'est pas beaucoup. Et en plus, je joue toujours à FIFA, donc là, je sais que je suis fort, je sais que je vais être un des plus forts, même si je n'ai pas de crampons ou de bouteilles chibé, je sais que je vais être un des plus forts. Je suis toujours à FIFA, moi, donc c'est bon. C'est bon. 3 heures plus tard. Messieurs, est-ce qu'on aura des examens bientôt? Des examens, le premier contrôle, vous l'aurez après le chapitre 4. Le premier contrôle, après le chapitre 4, donc c'est dans 2-3 semaines, c'est ça? Oui, dans 2 semaines. Donc, essayez de retarder sur le plan de cours. Ok. Donc, ça va être tout ce qu'on a appris, là? Voilà. C'est ça, et ce qu'on fera la prochaine fois. C'est-à-dire, on doit tout mémoriser, là, genre les cours et tout. Vous n'avez pas besoin de mémoriser, vous avez besoin juste de comprendre les mécanismes. Donc, ce qu'on explique, là, les mécanismes du marché et tout, vous avez juste très bien de le comprendre. Ok, ok, ok. C'est parti, c'est parti, c'est parti.